Musique Hello les foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une recette vegan de Bunn Chai. Musique Commençons d'abord par le concombre mariné. Musique Pour cela, on coupe un concombre en fines tranches avec une mandoline de préférence. Musique Placez le concombre dans une passoire, puis ajoutez du sel. Cela va permettre au concombre d'évacuer l'eau. Musique Et on laisse le concombre dégorger pendant 15 minutes environ. Musique Passons ensuite au tofu frit. Musique Pressez le tofu sous un poids, pour moi j'utilise des livres de cuisine. Musique Pendant ce temps, hachons la coriandre et l'oignon rouge. Musique 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 Maintenant, passons aux carottes, on va rafler. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, passons à la marinade des confins. Pour cela, on ajoute 2 cuillères de mérine dans un bol. Ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à café de miel, une gousse d'ail râpée et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Sous-titrage ST' 501 On ajoute aussi de la coriandre fraîche qu'on vient de couper, des faux confinements et on peut aussi mettre des graines de sésame. Ensuite, on rafle bien les tranches de concombre, puis on les ajoute à la marinade. Et on laisse reposer 15 minutes. Sous-titrage ST' 501 Revenons à notre tofu qui a perdu toute son eau. Il est temps de le couper en cuillères et de le placer dans un bol. Sous-titrage ST' 501 On ajoute du sel et du paprika, puis de la maïzena. On mélange bien, puis on passe à la cuisson. En même temps que vous passez au tofu, pensez à cuire vos nouilles. Du coup, pour le tofu, on verse un peu d'huile dans un wok, qu'on fait bien chauffer, puis on ajoute les plumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On laisse frire quelques minutes jusqu'à ce que ça prenne une belle couleur dorée. Et c'est prêt ! Passons au dressage. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la recette la plus simple au monde. Il suffit juste de préparer tous les ingrédients et de les placer dans une assiette. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 On ajoute un peu de coriandre fraîche, un peu de menthe fraîche, pourquoi pas quelques noix ou noix de cajou. Et c'est prêt ? Foncez goûter ce délice ! Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine ! Au revoir !